Ahsan Aya, le village le plus propre, le village le plus propre qui était tout d'abord une idée, la Ressette Apeyako, qui est devenue une action et maintenant c'est une conviction. Tout le monde s'implique, c'est une action qui a fait son effet au point où aujourd'hui on assiste à cet engouement de tous nos villages. Ils s'approchent tous à ceux qui arrivent, ceux qui vont arriver un jour, inshallah. Une action qui vient conforter ce sentiment de solidarité parmi les villageois. C'est un sentiment aussi du vivre ensemble de toute cette communauté à travers nos villages. Indirectement, cette idée qui un jour fait frère à travers nos villages, et nous visitons des villages qui sont exemplaires, exemplaires à tout point de vue, exemplaires au plan de l'action solidaire qui est devenu un réflexe. Ils sont exemplaires sur la qualité de la communication entre villageois et par la propriété qui règle au niveau de ces villages. Nous souhaitons que ces exemples-là soient contribués par tout le reste de nos villages et pour que Kizouzou, on parlera un jour que nous aurons un concours qui s'appellera la milaya la plus propre et on s'inscrira, micha Allah, dans cette démarche. Moi, je crois vraiment que notre milaya va s'inscrire dans cette démarche et les 1000 milles, les 1000 milles, on les entreprend avec le premier pas. Le premier pas est entrepris au niveau de nos villages qui vont se généraliser, micha Allah, et également empêchent notre milaya à se hisser. Parmi les milaya, je ne dirais pas les plus grands, parce qu'on le s'ahna, on le s'ahna, on le s'ahna tout le monde. Merci à vous tous. Et je souhaiterais, inch'Allah, que cette cérémonie nous fera découvrir des villages qui vont nous surprendre par tout ce qui a été fait. Et bonne chance à tout le monde. Merci.